Bonjour à tous ici Dingo d'Orban. Aujourd'hui petit test d'un mini clavier pour ordinateur, pour box TV Android, pour tablette aussi si on veut, pour smartphone aussi si on veut, ça fonctionnera. Donc on va d'abord faire comme d'habitude un petit tour de la boîte et le déballage et on va le tester sur les différents supports Android, Windows, etc. Faisons un petit tour de cette boîte. Ils mettent ultra mini keyboard, ultra mini clavier, support Android, Windows, PS3, Xbox, Linux. Ici ils nous mettent plein de logos, 4 GHz, Windows, Mac, Windows Vista, Windows 7, etc. Bien sûr ça marche avec Windows 10, aucun souci, ils marquent Windows XP. Donc toutes les anciennes versions de Windows apparemment. Mais bon, ça c'est le cas, en général ça fonctionne. Bon, ceux qui ont encore Windows XP, ça existe. Bon, ok, bon. Ultra mini keyboard. Donc ils nous donnent quelques petites indications. L'autonomie de la batterie, le vendeur a mis son étiquette, donc on ne peut pas voir ce qu'il y a, à moins que j'arrache. Donc 800 à 700 heures, quand c'est en stand-by, quand c'est en non-fonctionnement. On va regarder un petit peu tout ça. Donc il n'y a rien d'autre sur la boîte. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Un USB donc de 2,4 GHz. Il est en Wi-Fi bien sûr, 2,4 GHz. Ils nous disent Windows 2000 XP, Vista, CE7. Linux, Debian, 3.1. Red Hat, 9.0. Ubuntu, 8.10. Fedora, 7.0. Donc c'est testé, sur les supports qu'ils ont testés. Ici, ils ne nous disent pas. Donc là, ils nous disent pour système d'ordinateur. OK, il n'y a pas au niveau d'androïde, ils ne nous disent pas. OK, bon, on va déballer tout ça. On va regarder ce que ça donne en réalité. Allez, passons au petit déballage. On a un petit sachet avec le clavier. On a encore quelque chose à l'intérieur. On a un câble. Un câble de recharge. Donc en l'ancien USB. C'est un mini USB. Voilà. On déballe ça. On a le clavier. Donc sur le côté, ici, on a le bouton on, off pour l'allumer et éteindre. Bien sûr, on a le port de recharge. Ici, on a un bouton. En dessous, on a un bouton. Parce qu'ici, on a un pointeur. On va le tester aussi. Ici, il y a une petite trappe. Donc c'est un clavier en QWERTY. Il n'y a pas encore de clavier de ce style-là en AZERTY. Mais bon, si on l'utilise sur Box Android, il n'y a pas vraiment, c'est occasionnel. C'est un clavier qu'on va utiliser de temps en temps. Ce n'est pas pour faire du traitement de texte et tout. Vraiment, c'est un clavier quand on en aura besoin. Donc il coûte, je vous le rappelle, 10 euros. Donc n'achetez pas plus cher. Allez, disons maximum 15 euros. Mais ne l'achetez pas plus cher. Ce serait un peu gaspiller son argent. Sauf si vraiment on a de l'utilité. Donc, le USB d'ongle qui est caché à l'intérieur. Donc c'est bien. Ça le rend tout à fait portable. Je vais le mettre de côté. Je vais fermer la trappe. Parce que là, on voit les circuits. Donc il ne sera pas étanche. Bien sûr, le clavier. J'ai mis à l'envers. Il y a un sens. Voilà. Bon, on va l'allumer. Donc c'est un clavier rétro-éclairé. Donc on aura 7 couleurs de rétro-éclairage. Donc il suffira d'appuyer sur le bouton ici. Le mini-clavier se mettra en veille automatiquement après 1 minute. Et il faudra le réactiver. Sinon, le rétro-éclairage s'éteint au bout de 30 secondes. Donc on a 7 couleurs différentes. Je vais éteindre la lumière. On va regarder ça ensemble si on sait bien distinguer les couleurs. Allez, nous voici dans le noir complet. On va appuyer sur le bouton. Donc ici, on a une couleur. Moi, je le vois, c'est du bleu-vert. Mais vous, apparemment, sur l'image, on voit que c'est du... Donc on voit que c'est du blanc, malheureusement. Je rappuie une fois sur le bouton. On a du jaune. Du jaune et du vert. Je rappuie une autre fois. On a du 100% vert. Je rappuie une autre fois. On a du bleu spécial. Bleu. Bleu, je ne sais pas vous dire comment. Mais du bleu, quoi. Du bleu, genre ciel, mais pastel, quoi. Donc on a aussi du jaune, du vert. On a du vert pur, du bleu, du bleu foncé. C'est très difficile à vous montrer avec la caméra. Là, on a du rose, du rose mauve. Du rouge. Donc on a bien cette couleur distincte. Donc je vais rallumer la lumière. Voilà. Donc ce sera bien utile dans son salon, dans le noir, si on veut. Ou si on fait une présentation et la pièce est sombre. Donc un clavier est trop éclairé, c'est bien. On a le pointeur. Donc comme le clavier est allumé, je vais vous montrer. Donc on a un joli pointeur. C'est très efficace. Donc il fonctionne très bien. Voilà. Ce qu'on n'a pas vu, il reste encore quelque chose dans la boîte. C'est le manuel. Voilà. Il sera en anglais et en espagnol. OK. Donc ils nous disent que la batterie fait 300 mAh. Il pèse 100 g. Donc là, un clavier très très léger. On a toutes les touches classiques. Donc maintenant, on va le tester. Je vais prendre une tablette Windows. On va tester sur une tablette Windows. Et on va tester aussi sur un support Android. Et sur une box TV. Sur une box TV, important, avant que vous l'achetiez, si vous remarquez, il n'y a pas de bouton retour maison ou quoi. C'est un clavier. Donc ce modèle-là, c'est vraiment qu'un clavier. Ce qui est fait pour les box Android, si vous ne voulez vraiment qu'un clavier avec souris pour box Android, il y a d'autres modèles. Comme ici, vous avez vu, il y a des raccourcis pour le volume plus, il y a le retour maison, etc. Avec ce genre de clavier, il ne va servir que de clavier. Il vous faudra une télécommande aussi pour box. Par exemple, ce modèle-là, le G10S Pro que je vous ai présenté. Donc ce sera un complément. Donc si vous achetez ce clavier-là, il faudra une télécommande aussi. Ou utilisez votre télécommande pour box Android qui n'a pas de clavier et c'est embêtant de sélectionner comme ça à chaque fois une LED pour taper quelque chose. Donc avec ce modèle-là, on a la commande vocale. Donc ce n'est pas trop dérangeant pour certains sites. Mais si on va sur Google ou autre sur sa télé, parfois c'est un petit peu embêtant pour faire des recherches. Donc un clavier est toujours utile si on utilise par exemple Kodi ou autre. Même s'il y a des commandes vocales maintenant chez Kodi. Donc important, si vous l'utilisez sur box Android, il vous faudra quand même votre télécommande de la box ou une autre que vous avez acheté pour utiliser sur box. Donc nous, on va tester ici avec une tablette Windows. Et on va tester aussi avec, comme je vous ai dit, une tablette Android. Je vous ai ramené ici une tablette sous Windows 10. Donc ce qui est pratique sur cette tablette, c'est que j'ai un port USB. Donc si vous n'avez pas de port comme moi, USB, pour installer un USB d'ongle, il y a des adaptateurs qui existent. Donc moi, je vais utiliser cet adaptateur-là pour ma tablette Android. Et il est en USB type C. Vous avez en micro USB. Vous avez de toutes sortes, vous connaissez. Voilà. Bon, on va brancher le USB d'ongle directement. J'ai dû couper pour mettre le mode paysage. Donc voilà, comme ça, on a une meilleure vue. On va aller, disons, aller sur Internet Explorer. On va aller, disons, aller sur Internet Explorer. Donc on a une souris. Donc qui est fonctionnelle. Je vais vous montrer peut-être comme ça. Voilà. Qui est fonctionnelle. Donc il ne peut plus me demander parce qu'il veut toujours, parce que j'utilise Chrome en général. Voilà. Donc la souris peut faire mieux. Le pavé tactile, ça peut faire mieux. Ça peut faire mieux, mais il y a le mérite de fonctionner correctement. Donc on a ici bouton pour cliquer gauche, cliquer droit. Voilà. Donc si je veux taper, c'est tout de suite reconnu en QWERTY. Si je veux taper mon site. Si je veux taper mon site, donc d'un codeurwentech. Voilà. On tape ça. Je vais vous montrer comme ça. Voilà. D'un codeurwentech. On va ici. On va ici. En recherche. On va ici. On peut cliquer directement via le pavé tactile. Sinon, on peut utiliser ici. On accepte les cookies, comme d'habitude. Je fais un test en direct. D'habitude, je ne l'utilise pas sur cette tablette-là. Mais comme vous avez vu, il suffit de... C'est plug and play. Il suffit d'installer le USB d'ongle. Ça s'installe tout de suite. Donc si j'aurais eu un problème, je vous l'aurais dit. Donc lire la suite. Et on peut défiler. Par exemple, voilà. Comme ça, on voit. On voit que c'est tout à fait fonctionnel. Il y a les touches de raccourci. Donc pour les touches bleues. Donc si on veut faire CRL, Alt, Delete. Donc c'est FN. Donc le bouton bleu ici. Et on a les touches de raccourci en bleu. On fait ça. Et on a directement, si on a un souci avec son ordinateur. Ouvrir le gestionnaire des tâches, par exemple. Voilà. Ici, on peut faire comme un vrai clavier. C'est totalement un vrai clavier. Donc sur Windows, c'est parfait. Ça fonctionne très bien. La souris juste peut un peu mieux faire au niveau du pavé tactile. On peut augmenter la vitesse de la souris. En faisant, en appuyant ici. Et en faisant ça, on peut augmenter la vitesse de la souris. Donc sur Android, il vous faudra sûrement un adaptateur. C'est obligatoire en général. Je ne pense pas que vous avez un port USB directement sur votre tablette. Je n'en ai jamais vu, en tout cas. Sauf sur les boxes. Les boxes, comme j'ai le, par exemple, le modèle Pipo X8. Dès que là, on voit que c'est affiché, configuré clavier physique. Donc là, on voit que c'est actif. Donc là, souris. Donc on va configurer. C'est plus ce qu'il demande. Composite par défaut. Configurer disposition du clavier. Donc on va voir sur quel système il est mis. À moins qu'il n'est mis sur aucun système. Donc c'est un clavier. Donc anglais, Etats-Unis. Donc on va mettre anglais, Etats-Unis, international. C'est un clavier US ici. C'est pour ça que vous avez de l'anglais et de l'espagnol sur le manuel. Voilà. Clavier, voilà. C'est bon. Est-ce que la souris est fonctionnelle ? Voilà. Donc il se met en veille. Donc le clavier se met vite en veille. Donc il faudra faire un petit clic pour le réveiller. Voilà. Maintenant, si je fais une recherche. On va mettre d'un Goddor OneTech. Donc il est déjà, on peut, voilà, j'ai un favori. Hop. On clique. Il faut que je clique ici. Voilà. Donc c'est tout à fait fonctionnel. C'est comme Windows. Donc ça, ça marche de la même manière. Donc si je veux, par exemple, domotique, voilà, par exemple, AlphaWise qui est en cours de test, je vais mettre kit domotique AlphaWise, ce sera mieux, pour trouver le titre sur mon blog. Donc je vais mettre kit domotique. J'espère que ce n'est pas trop flou. Voilà. AlphaWise. Voilà. Il suffit de cliquer maintenant sur Entrée, par exemple, ou sur ici avec la souris. Voilà. Et on a le kit sur le blog. On fait lire la suite. Voilà. C'est tout à fait fonctionnel. Parfait. Si je veux revenir en arrière. Donc ça ne marche pas comme ça. Donc c'est vraiment un clavier. Il vous faudra, comme je vous ai dit, si vous voulez l'utiliser sur Box, Android ou quoi, pour revenir au bouton Home, Maison ou autre, il vous faudra absolument une télécommande. Une télécommande de votre Box. Donc là, je vous le fais sur un clavier. Comme ça, on peut voir un petit peu mieux quand je tape, etc. Mais vous avez vu, c'est fonctionnel. Le clavier fonctionne très, très bien sur Android et sur Windows, en tout cas. Petit test sur Box TV Android. Donc on peut circuler avec la croix sur son menu principal. Donc sur le bureau d'accueil. On peut cliquer. Mais bon, comme je vous ai dit, il faudra faire Enter pour entrer. Donc si je vais sur Google Chrome, par exemple. Donc si je veux taper, donc aller sur un site. Donc par exemple, je vais refaire un test sur mon blog. Dingo de Rouen Tech. Donc je peux taper directement. C'est ça qui est pratique pour une box. Voilà. Et je peux naviguer. Et on peut taper le texte que l'on souhaite. Voilà. Donc c'est fonctionnel. Si je veux taper du texte avec une télécommande comme ça, ça met du temps. Alors qu'avec un clavier classique, c'est beaucoup plus rapide. Bon alors, c'est juste ce petit test-là. Mais pourquoi je vous ai dit aussi, si je veux retourner au menu principal de la box, je ne peux pas. Donc il faudra la télécommande pour retourner au menu principal qui est un bouton Home. Voilà. Si vous voulez acheter un clavier pour box Android, il y a d'autres claviers pour box Android avec toutes les fonctions. Et ça, c'est vraiment fait pour box Android. Allez, petite conclusion. Donc après plusieurs semaines de test, j'en suis très content. Le rétro-éclairage, il est très beau. On peut choisir la couleur que l'on veut. Dommage, il n'y a pas juste la couleur blanche, un rétro-éclairage blanc. J'aurais bien qu'ils le mettent aussi. Mais bon, on a 7 couleurs différentes. On a des doubles couleurs. Bon, c'est bien. C'est sympathique dans le noir. C'est utile. J'aime bien aimer le pointeur pour ceux qui font des présentations et tout, qui veulent taper du texte dans les recherches. Si vous utilisez un projecteur et tout. Donc moi, je l'ai acheté pour un rétro-projecteur. Donc comme ça, on peut le taper avec un système Android ou autre. Donc c'est multifonction. Donc ça, ça fonctionne très, très bien là-dessus. Et si on veut pointer pour montrer quelque chose pendant une vidéo ou autre, c'est très, très bien. Donc c'est très pratique. C'est pour ça que je l'ai acheté. Donc 10 euros, ça valait le coup. C'est une très bonne affaire avec le rétro-éclairage et tout. Le côté QWERTY. Il y en a qui vont dire, dommage qu'il n'y ait pas AZERTY. Mais si vous utilisez, par exemple, sur Android, sur une box TV, le problème des claviers AZERTY, par exemple, le problème ici. Donc beaucoup d'entre vous, regardez ma vidéo. J'ai expliqué ça sur la vidéo du clavier e-passport ici avec AZERTY. Le problème des box Android, ils ne reconnaissent pas le clavier comme AZERTY directement. Donc il faut télécharger une application pour que ça reconnaît le mode AZERTY sur votre box Android. Sur Windows, il n'y a aucun souci. C'est reconnu directement en AZERTY. Mais sur les box Android, le AZERTY n'est pas reconnu en AZERTY. Même si vous achetez un clavier AZERTY, il est reconnu en clavier QWERTY. Donc même si vous changez dans les paramètres, le problème, c'est même si vous changez dans les paramètres le clavier sur les box TV, le clavier est toujours reconnu en QWERTY. Donc ça, c'est le problème pour les claviers AZERTY chinois. C'est pour ça que prendre directement un clavier QWERTY, ce n'est pas dérangeant. On retrouve les lettres facilement. La disposition, il faudra un petit temps d'adaptation lorsqu'on le reçoit. Mais bon, si on l'utilise régulièrement ou de temps en temps, comme moi, vraiment de temps en temps, ça peut faire l'affaire. Donc là, vous voyez, il y a des touches pour augmenter le volume, tout ça, faire Play, Pause avec la touche ici. J'aurais pu vous le montrer, je ne vous l'ai pas montré, mais parce qu'il faut utiliser par exemple QWERTY et tout ça. Mais vous savez qu'il y a ces fonctions-là. Mais faites attention, comme je vous l'ai dit au départ, ce n'est pas un clavier comme ça. Parce que là, vous avez des touches de raccourci. Celui-là est fait vraiment pour box Android. Celui-là sera fait pour juste un clavier. Donc ça, ce sera le petit défaut pour certains qui ne vont pas comprendre. Quand ils vont l'acheter, ils vont dire « Ah mince, je ne sais pas retourner au menu de départ de ma box », etc. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Vous avez vu que je n'ai pas dû sélectionner, là, vous voyez Windows, etc. Je n'ai pas dû sélectionner entre Windows ou Android sur le clavier. Il le fait automatiquement. Donc ça, c'est bien aussi. Bon, l'autonomie de la batterie est vraiment très très longue. Depuis que j'ai reçu, je n'ai pas changé la batterie et il reste en mode allumé. Donc ça, c'est bien aussi. Je n'ai pas utilisé. J'ai vérifié bien sûr s'il chargeait. Donc il doit mettre environ 4 heures pour se recharger. 3-4 heures pour se recharger. Quand on a ce genre de clavier avec batterie, il faudra recharger peut-être une fois tous les 6 mois et encore. Bon, voilà. Donc j'espère que ma vidéo vous a satisfait, vous a plu. Donc si vous avez d'autres questions sur ce mini-clavier, n'hésitez pas à me contacter. Je réponds à toutes les questions puisque j'utilise les objets que j'achète. Ce n'est pas juste une présentation et je laisse tomber l'objet. J'achète vraiment les objets et je l'utilise vraiment pour moi. Donc n'hésitez pas à me poser des questions. Je vous ferai toujours un retour s'il y a des nouveautés, etc. Sur les objets, je vous fais toujours mon retour. Donc n'hésitez pas à me contacter pour savoir plus si vous avez des difficultés ou autre sur un système ou autre. Si vous avez des difficultés sur un objet que j'ai présenté, n'hésitez pas à me contacter pour que je vous renseignerai au mieux. Donc je remercie les anciens d'avoir regardé. C'est très gentil à vous d'être fidèles. Je remercie les nouveaux d'avoir regardé et de vous abonner. Un grand merci d'avance. C'est très gentil. Un grand merci. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Dingo Derwan. Sous-titrage ST' 501